C'était trois pièces qui sont incontournables à vos yeux. Donc là, mais en dehors de ce que vous avez monté, évidemment. Bien sûr. Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a trois pièces pour vous qui sont incontournables ? Je pense au Véritable Saint-Jeunet de Rotrou, qui est une pièce pas connue. Comment ça s'appelle ? Le Véritable Saint-Jeunet. Le Véritable Saint-Jeunet. Oui, Rotrou. Le Rotrou. C'est un auteur de l'époque classique, qui est en alexandrin, et qui est une pièce magnifique sur le théâtre, sur l'acteur, et sur justement ce rapport d'identification et d'appropriation qu'on peut avoir du texte. Parce que par exemple, Saint-Jeunet, je crois d'ailleurs, est le saint patron des comédiens, il me semble. Donc c'est Jeunet qui est un acteur et qui joue sur le plateau il joue qu'il a une révélation divine et il a la révélation divine sur le plateau. Une espèce de grâce comme ça, absolue. Du comédiens, cherche. Mais en plus, lui, ça lui arrive vraiment. C'est-à-dire que Dieu descend sur scène. Ce qui est très beau dans un théâtre en plus, que ce soit un acteur en plus, même si moi je n'ai pas de croyance, je n'ai pas de religion, je veux dire. Voilà, c'est une pièce qui me semble incontournable. Il faudrait que je passe un jour dedans, je ne sais pas comment, mais elle, voilà, je crois que c'est une pièce injustement méconnue qui est très belle. Qu'est-ce qui est incontournable ? Il y a tellement... Oui, mais c'est ça, c'est le fait de choisir. Une autre pièce que je trouve magnifique sur notre monde, c'est Le Radeau de la Méduse de Georg Kaiser, qui est un auteur allemand qui écrit une pièce sur douze enfants abandonnés sur un canot de sauvetage après l'explosion d'un paquebot qui a été torpillé. Et ces douze enfants abandonnés en mer, six garçons, six filles, vont finalement créer sur leur petit bateau, leur petit canot de sauvetage, une micro-société. Comme dans la Sainte-Majesté des Mouches. C'est ça. Et ça, c'est terrifiant. C'est-à-dire que ça aboie des enfants qui... D'ailleurs, la pièce commence en disant mais nous ne sommes que des enfants, pourquoi les adultes nous ont torpillés, etc. Qu'allons-nous devenir ? Et tout ça, et qui finalement sont pires. Sont pires. C'est drôle, cette analyse qui est faite de l'enfance dans une situation extrême où il n'y a plus d'adultes qui peuvent devenir. On n'a pas d'obusons que celle-ci. C'est incroyable. Et vous dites comment elle s'appelle, les parents ? Georg, comme Georges, mais sans E-S à la fin, Georg Kaiser, K-A-I-S ou Z, je ne sais plus, E-R. Georg Kaiser. Ça, c'est pareil, une pièce magnifique. Une autre pièce magnifique, Le Pays lointain, de Jean-Luc Lagarce. J'arrive pas à réfléchir. Ah ouais ? Qui est un auteur que j'affectionne particulièrement, parce que c'est un des premiers gestes de mise en scène que j'ai pu faire, mais aussi parce qu'il a, je trouve, cette dentelle du cerveau. Il arrive à mettre sur le papier la dentelle de tous les processus par lesquels on passe pour s'exprimer. Et ça, je trouve ça chirurgicalement très poétique. Je trouve ça vraiment très beau, ces retours toujours sur trouver le mot juste, trouver le mot juste, qui est un très bel assaut, en fait, de la langue. Comment on va à l'assaut de cette langue, pour le coup, française, à l'assaut de nos mots, à l'assaut de notre langage, notre propre langage, et qu'il arrive comme ça à décortiquer tous ces processus-là. Voilà, ces trois pièces, ouais, j'ai cité ces trois-là, mais il y en a plein d'autres. Ouais, c'est bon, j'ai envie de demander trois. C'est les trois qui nous sont venus, c'est bon, peut-être que dans deux ans, dans dix ans, vous en aurez trois autres, mais là, c'est juste un petit jeu d'esprit intellectuel et puis aussi affectif, parce que dans une pièce, on y met aussi de l'affecte, et c'est pas possible autrement. Voilà, donc, y a-t-il une pièce, un rôle que vous souhaiteriez jouer, en temps, évidemment, des créations présentes, plus que tout, mais vraiment un rôle, vous dites, ah, punaise, ce rôle-là, j'aimerais le jouer, moi. Peu importe si c'est pas le bon âge, on s'en fout, c'est, ce rôle-là, j'aimerais le jouer. J'aimerais le jouer. Et là, c'est un art-il ? Si, oui. C'est le cœur ? Il y a Hamlet. Hamlet ? Voilà, qui pour moi est... Le défi de l'acteur, le défi absolu de l'acteur. C'est un rôle magnifique dans plein de pièces, mais celui-ci, parce qu'il a aussi été tellement monté, tellement joué, qu'il est tellement mystérieux, et qu'il y a tellement de questions encore à résoudre ou pas. Mais en tout cas, essayer de scoltiner ce rôle, c'est pour moi l'aboutissement de ce métier. Parce que certainement, il parle de cette fameuse phrase, être ou ne pas être, je crois que tout, c'est beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on fout là ? Est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on n'est pas sur un plateau ? Qu'est-ce qu'on est ? Pourquoi on l'est ? La question de l'être, quoi. C'est juste, pour moi, la première, la grande interrogation que le théâtre pose sur la condition d'être, c'est ça. Qu'est-ce qu'être ? Donc, le rôle qui met en pratique et qui s'essaye à la résolution de cette question, c'est celui-là, c'est Hamlet. Je crois que c'est pour ça. Alors, comment vous travaillez une pièce ? Comment travaillez-vous ? Parce que ça, ça m'a pas assez normalement. C'est vrai que quand on voit un produit fini, on est toujours curé de savoir comment ça s'est fait de l'intérieur. Il y a Chéreau qui a permis à ce qu'on filme ses répétitions avec Fèdre, avec Dominique Goulan. C'est très intéressant tout ce qu'il raconte. Quoi qu'il devient de plus en plus chiant ? Bon, enfin, bref, ça c'est mon truc à moi. Alors, quand vous travaillez dans une pièce, comment travaillez-vous ? Lecture à plat d'abord. Votre vision globale après le travail perso. De vous d'abord. Est-ce que... De ce que ça devrait être dans votre tête. À partir des propositions des comédiens. C'est-à-dire que tout le monde est vierge, je ne sais pas quoi. Voilà. Votre source d'inspiration, est-ce d'abord l'auteur ? Les comédiens ? Donc là, il y a beaucoup de questions d'entre nous. Oui, oui, oui. Comment on démarre le travail ? Ce n'est pas évident. Alors, la première chose qui me semble à signaler, enfin, ce qu'il ne faut jamais en parler, c'est que qu'est-ce que le metteur en scène, du coup, par rapport à la question. Moi, c'est un métier que je trouve... louche. Comment ? Louche. Louche. C'est-à-dire que c'est un métier que je vis depuis 100 ans. Je comprends. Et puis, ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Et depuis 100 ans, il y a quelqu'un qui s'appelle le metteur en scène. Enfin, un peu plus de 100 ans maintenant. En Angleterre, c'est le directeur. Celui qui donne la direction. C'est la même chose. En allemand, il parle d'un régisseur. Celui qui régit. C'est pas la même chose encore. Et nous, on a le metteur en scène. Il y a eu aussi une espèce de suprématie, cette posture-là, dans l'histoire du XXe siècle, l'histoire des Matrice Chéreau, par exemple, mais Jean Villard, tous ces grands-là, Vitesse, bien sûr, et puis encore, encore. Et donc, les acteurs, je me pose la question. Est-ce qu'un siècle entier de grande suprématie de la mise en scène n'a pas ôté aux acteurs leur faculté de savoir lire un texte ? Parce que, pour moi, mon métier, si on veut lire, est-ce que ça va pas ôter aux acteurs leur faculté de savoir lire un texte ? Je dis ça parce que mon métier, c'est de... Je crois que tout est écrit dans la pièce. Tout. Que l'auteur a, consciemment ou inconsciemment, posé sur le papier un code qui ne tient qu'à nous de décrypter. Alors, comment je m'y prends ? On lit à la table des semaines entières. Par exemple, pour Toa, on a passé plus de six semaines autour de la table à lire la pièce, à tout décortiquer, à nettoyer la langue de tout ce qu'on peut projeter sur elle ou sur l'auteur d'a priori de choses qui soient lisses. Par exemple, moi, je ne laisse passer aucun mot à la trappe. Aucun mot n'a plus d'importance qu'un autre, ne serait-ce que le petit E-E-T ou le beau mot d'amour, de passion. Voilà, les mots qui sont un peu... qui sonnent fort, qui sont porteurs d'images. Une conjonction de coordination peut tout à fait être porteuse de sens. Pour moi aussi, autant que... autant que le mot colère. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait avec les acteurs de nettoyage de la langue. Nettoyage surtout de la langue, concrètement, des acteurs, pas de la langue qui est écrite sur le papier. Nettoyage de notre propre... Enfin, en tout cas, décrypte... En français, on a des accents à des endroits, on a une certaine... Comment dire ? Musique aussi. Que non pas... Qui sont différentes dans chaque langue. C'est pour ça que, par exemple, un acteur étranger qui parle en français, c'est tout... Et c'est fascinant parce qu'il n'a pas les mêmes musicalités. Ça, ça m'intéresse. D'essayer de retrouver d'abord le... Je dirais le... La vérité de la parole. Avant sa culture. Oui, son côté culturel est convenu. Ensuite, je lance les acteurs sur ce que j'appelle les mini-spectacles. C'est-à-dire que je me renseigne sur tout le contexte historique, politique, social, culturel, artistique, scientifique, mécanique, physique, géographique de l'auteur et du moment où il écrit sa pièce. Parce que je... Je suis sensible aux motivations, en tout cas, à chercher pourquoi, où et comment et dans quelle situation un auteur écrit telle pièce. Parce que je choisis de monter. Je travaillais par exemple il n'y a pas longtemps avec des acteurs sur Mangeront-il de Victor Hugo qui est une pièce qu'il écrit en exil à Guerneset après les événements historiques à Paris. Il est exilé de son propre pays. Il est sur une île. On est allé à Guerneset. On a vu sa maison. On est allé dans la forêt où il allait se promener quotidiennement et tout à coup on comprend tout de suite bien mieux. Toute la poésie et tout le rapport à la nature et puis à la... Oui, c'est ça.